bonjour et bienvenue à tous je suis responsable je suis l'un des membres du comité de pilotage de cette première édition de l'assemblée européenne des arts et centres d'art contemporain qui est organisée par le dessert au national français pour le centre d'art contemporain la réunion a eu lieu en anglais en français vous pouvez vous choisir votre canal en menu du bas pour accéder à la traduction simultanée vous avez posé vos questions dans l'onglet questions réponses qui se trouve juste en bas éviter de poser les questions dans le chat mais juste dans la l'onglet dédié aux questions réponses les questions peuvent être écrites en anglais ou en français pendant toute la séance est donc envoyé à tous les intervenants elles seront donc traitées par la modératrice la gérardine courbe pendant la session questions réponses avec le public qui les questions réponses sont prévues vers les 17h30 16h40 jusqu'à 18h donc c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir la dernière réunion en ligne de la première assemblée européenne des centres d'art contemporain depuis 2015 les relations se sont développées à travers l'europe entre les institutions l'art en partageant des valeurs communes et des problèmes communs grâce à cette reconnaissance mutuelle qui est née le désir de rassembler les personnes en lançant tout un ensemble de discussions régulièrement et des discussions collectives ouvertes à tous pour le public mais aussi pour les professionnels de l'art sur des problèmes qui touchent nos vies quotidiennes au long au-delà de la vie d'un contexte et des problèmes connus dans le maître 20 m'ont conçu j'aime la forme d'une réunion de deux jours à paris en mai 2020 sur le problème de les inégalités de genre dans les institutions d'art et donc reporté suite à la pandémie et bien c'est une édition inaugurale est maintenant en ligne cette pandémie a anticipé intensifié toutes les formes d'inégalités et des discriminations du coup il est d'autant plus nécessaire de parler de ces problèmes au sein de notre écosystème d'art à cette fin nous avons invité des professionnels de l'art des artistes des curateurs des commissaires des critiques des responsables d'institutions des intellectuels et des chercheurs pour parler ensemble et partager des idées d'inspiration à travers quatre réunions en ligne des approches féministes multiples et des pratiques multiples de l'acuspect culturel seront abordés ou ont déjà été abordés pendant ces quatre réunions quand je dis nous je parle du comité de pilotage formidable comité de pilotage dont je fais parler qui a conçu le programme qui comprend les personnes comme Elphie Turpin directrice du crack d'Alsace entre réunions d'art contemporain à le tir en France Marianne Holtzman directrice artistique du Orslo Künzhoffung à Norvège Manuel Suga le directeur du CA2M Santo Eduardo Schumayo Musterl en Espagne Ursula Schöndel-Glingen curatrice indépendante et directrice pendant des très longtemps du Künzverein Langenhagen et ensuite le Künzverein Langenberg jusqu'à 2021 en Allemagne ainsi que Antonio Cataldo le responsable directeur artistique de la photo galerette à Oslo en Norvège et moi-même j'aimerais les remercier pour leur longue implication dans le projet et d'avoir partagé cette opportunité c'est un long partenariat ainsi que j'aimerais remercier l'équipe du DCA pour l'organisation des réunions Marie Schöndel, Chloé Monneron, Eleni Frantelaras et Eugénie Parent. Cet événement en ligne n'aurait pas pu se faire sans le soutien du ministère de la culture français, l'Institut français et la fondation des artistes. Son événement de clôture physique qui avait été prévu pour l'automne 2022 permettra de bénéficier du support spécifique de la mission RSO menée par Agnès Salle et au ministère de la culture. Nous aimerions la remercier au fond du coeur ainsi que Delphi de Fournier, François Quentin, Simon André de Conchard, Isabelle de Lamont au ministère, Marie-Cécile Bernichon, Jusette Névière, Adeline Blanchard à l'Institut français et Laurence Pégnier à la fondation des artistes. On aimerait aussi remercier nos partenaires, le réseau ADKV en Allemagne, le réseau des centres d'art de Norvège, Constelle et Norges et les institutions artistiques, Photo Galeriette et Oslo, Oslo, qui a deuxièmes en Espagne et Casa da Salle en Portugal. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet www.europeanartassembly.org, conçu par le graphiste, la graphiste Lauren Furter qui se trouve à Bruxelles, qui est spécialisée dans la conception éditoriale, la publication hybride et le ex-féminisme intersectionnel. L'identité visuelle a été conçue grâce à Laurie Richard. Les caractères sur ce site ont été conçus par le collectif Bye Bye Minery, Clara Sambot et Angela Miners. La session sera enregistrée et sera postée sur le site internet où vous pouvez déjà trouver les enregistrements des trois premiers. Après cette longue présentation, c'est un grand plaisir de présenter la modératrice de cette session. Géraldine est une philosophe française, critique d'art et curatrice. Elle est spécialisée dans la scène artistique du sud de la Californie, l'histoire des pédagogies radicales et féministes et du contre nos rappeurs français entre 1997 et 1974. Géraldine, à vous. Merci Philippa. avec à mes allés. Sfocera earnings. Je suis finalement fortement impliquée dans le partage de contre- récits pour perturber les effets liés au retour de flammes au bachelage comme la reproduction infinie de la patriarcat capitaliste et le racisme. Aujourd'hui, je me suis enchantée de vous présenter la modérateur de la dernière session. On va parler du genre. Pendant la dernière session, on va vous faire des conclusions. Pendant l'occasion, on a eu le gars en dénirant directeur du bar d'Alain-Marcelon qui a présenté ses pensées, inspirées par les précédentes réunions. J'aimerais remercier tous les intervenants et les participants et les membres du comité de cette assemblée. Je suis certain que vous allez partager avec vous votre perspective personnelle des questions, des problèmes. C'est vraiment important cela aura lieu vers l'écoute 17h, 17h10. Avant de conclure les idées inclusives des féministes, des queers et les débats associés, il est essentiel pour moi de dire certains éléments qui sont essentiels à ce projet. Nous sommes tous invités à cette assemblée pour partager ensemble nos expériences et nos analyses concernant un effet délétère auprès des féministes, des queers et des co-sociales. La plupart des centres d'art et leurs directeurs sont des femmes et une grande majorité des personnes impliquées dans les institutions d'art sont des jeunes femmes. La plupart d'entre eux ne sont pas payés au injuste prix et doivent lutter contre la précarité de leur propre vie et la vie des artistes, des curateurs et critiques d'art, etc. qui sont logés à la même enseigne dans ces conditions. C'est devenu une obsession quotidienne de lutter contre le manque de moyens pour les autres et pour soi-même. C'est devenu un travail à temps plein de trouver d'autres moyens, de gérer la fatigue et la vulnérabilité des équipes institutionnelles, des travailleurs de l'art qui sont invités à collaborer et généralement se gérer soi-même. C'est devenu difficile avec tout ça. La plupart du temps, nos collègues impliqués dans les centres d'art doivent se battre contre ces formes de précarité. En même temps, ils reproduisent d'une façon involontaire. C'est peut-être conçu comme un échec personnel malgré le fait qu'il s'agisse d'un problème plutôt d'ordre structurel et contextuel. Ainsi, le comité de DCA a lancé cette Assemblée européenne pour partager nos environnements politiques, sociaux et émotionnels. Au cours de cette dernière séance, le comité de l'Assemblée et la communauté nous ont demandé de transformer cette absorption en évoquant des alternatives possibles et personnelles qui s'agissent une grande responsabilité pour nous. Ainsi, on a essayé de cartographier la chaîne de travail lié au centre d'art, comme sera l'homme, ou des espaces où on gère l'art. Comment pouvons-nous faire de l'art différemment sans les outils habituels, sans les formats habituels ? En quoi la pédagogie de l'art, les actions d'art social, les relations au public et tout le travail quotidien de l'équipe impliquée dans le centre d'art peut-être, peut-être, peut-être s'avérer être un espace d'expérimentation, d'expérimentation différente des choses ? En quoi votre utilisation de la langue et le processus de performance peut vous aider à générer une forte continuité, une pénalité, grâce aux récits radicaux et topiques, ou essayer de générer des... de perturber les choses, de modifier les choses, ou tout ce qui est à travers des métaphores dans un monde anthropocène, hyper capitaliste et dominé par le patriarcat. Et je vais demander à Queen Latimer et Mercedes Apicea Speta qui vont venir nous parler. Queen, vous êtes née en Californie, vous êtes critique et rédactrice et vous explorez les économies féministes de l'écriture, la lecture et la production d'images. Vous avez été directrice en chef de publication de Documenta14 à Athènes et à Kassel. Dormais, vous êtes responsable du programme de master à l'Institut Cool Gender Nature à Basel, à Bâle, avec Chus Martinez. Et vous avez fait une formidable, très inoubliable lecture de vos textes à la Fondation Lafayette. Vous étiez invité par Madeleine Tanex-Pucker, Mercedes. Vous êtes une artiste de la performance, une artiste de l'art visuel et vous travaillez et vivez à Amsterdam et Buenos Aires. Vous pratique interdisciplinaire et collaboratif a pour but d'une certaine subversion par face aux récits rigides historiques en rassemblant des caractères du passé ou des personnages du passé et du présent en laissant place aux voies dissidentes et affectives et l'en permettant d'émerger, de s'exprimer. Votre travail se manifeste à travers la performance et les installations sculptuelles qui associent différentes techniques. Vous avez travaillé en dialogue, en collaboration avec la curatrice, la générale de Mercedes. C'est à vous. Merci pour cette adorable présentation. Donc, quand on s'est préparé pour cette présentation aujourd'hui, il était bien clair que l'objectif était de présenter des outils pratiques et concrets pour constituer une boîte à outils collective féministe et queer et pour travailler sur les problèmes de genre. J'ai un petit peu rigolé au début quand j'ai vu ça. Ça m'a ramené un petit peu en arrière. Ça m'a rappelé une photo que j'avais de ma mère quand elle avait, au début, dans la vingtaine, elle était sarnue en train de repeindre une maison. Elle était sur une échelle et ses cheveux étaient détacés. Elle était avec sa petite amie. Elle était lesbienne et elle était peintre en bâtiment, toutes les deux. Et c'est quand elle avait 20 ans, très, très jeune. Bien que cette image est un petit peu démodée quelque part d'un point de vue du sujet abordé. Quand on parle des pratiques queer et là, il y avait du non-binaire, etc. Et les images. Et là, on voit cette famille, disons, de milieu ouvrier américain, une famille féministe, lesbienne au début des années 70. Et bien, cette image est toujours restée avec moi. J'ai pensé à cette boîte à outils. Et cette boîte à outils, je l'ai toujours vue se transformer en boîte de peinture après avoir pensé à l'image de ma mère. Quand on parle du genre, mais à travers les conditions des pratiques d'art contemporain dans mes institutions, j'ai commencé à envisager ma propre boîte de peinture ou ma boîte à outils qui doit être très pratique. Et je pense que ça revêt diverses formes et la boîte que j'utilisais comprend le langage, les questions de genre et de féminisme. Donc, c'est pour vous donner un petit peu le contexte de comment j'ai travaillé, comment les poètes, les critiques d'art et les enseignants et les performeurs et les éditeurs et les rédacteurs et les expérateurs, comment nous travaillons. Et bien, tout ce que je fais passe par la langue et la performance de la langue, je dirais. Et je suis souvent en train d'essayer de retracer ce que je considère comme une forme d'activisme et d'éthique, une action éthique et activiste à travers la langue. Comment pouvons-nous rendre ces expériences plus proches et comment atteindre vraiment cet objectif d'équité ? Et l'une des choses qui me perturbe souvent dans l'art contemporain et dans son contexte, c'est que les institutions et les personnes qui y travaillent maîtrisent souvent très bien le langage anticolonial, le langage juridique. Mais les actions des institutions, les actions qui y travaillent, les personnes qui y travaillent vont à l'encontre de tout cela. Les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, par exemple, je pense à une, ils avaient principalement des hommes qui se disaient féministes et il y avait plein de femmes autour d'eux qui travaillaient et c'était juste des secrétaires. Et c'est très commun, c'est un problème commun que l'on rencontre tous et c'est juste un problème parmi d'autres. C'est un problème, oui, nous être infamilieux, c'est juste pour être familier. Et ce que d'un point, l'écriture personnelle et mon écriture personnelle avec le travail, avec les institutions, vous savez, j'ai écrit pour moins de 14 ans, mais aussi je pense à mon programme, à mon travail dans l'Institut d'art à Basel où j'ai pu faire des cours, j'ai eu des symposiums qui m'ont tenu pendant 3-4 ans pour parler des problèmes de genre, des questions de genre, de la justice, etc., et d'écologie. J'ai vraiment touché tous ces thèmes, souvent de la même manière pour essayer de trouver un langage commun qui est nettement plus précis et nettement plus authentique et qui se rapproche de l'expérience vécue. Il ne s'agit pas seulement d'une rhétorique, ça sous-entend une action nécessaire et qui souligne également la complexité de la langue. Je pense que la langue de l'art contemporain et son monde peut s'avérer parfois fatigant, usant à travers ses spécificités et son manque de lien et de connexion avec le réel, avec ce que nous connaissons au quotidien. Ce que je vais dire aujourd'hui, je parlerai un petit peu rapidement avant de commencer, de continuer. Avant d'avoir les conversations avec les différents participants, je parlerai de mon dernier recueil d'écriture et des symposiums que j'ai organisés. Je pense que pour chacun, il s'agit de ma propre intention et ma manière à moi de créer une langue qui est proche des expériences vécues sur le terrain, quelque chose qui rappelle cette idée, ce désir d'avoir des communautés et des relations, des communautés dans lesquelles on aimerait vivre et on aimerait retrouver des institutions où on travaille. Donc, mon dernier livre s'appelait « Like a Woman » et c'est « Lecture Poème » et c'est comme le titre l'indique, un recueil d'essais de poèmes, textes plus hybrides et qui examinent les limites et les frontières mutables entre la production visuelle et littéraire, c'est-à-dire l'art et l'écriture, ainsi que diverses formes et histoires de féminisme, de travail des femmes, de protestation, de performance et de complicité. C'est un livre qui rassemble des écrits critiques, poétiques et performatifs que j'ai rédigés au cours de la dernière décennie. Et dans ce livre, je m'intéresse continuellement à la forme. Donc, comment la forme d'un texte, qu'il s'agisse d'un poème lyrique, d'un essai, d'une nouvelle ou d'une critique d'art ou de quelque chose qui combine toutes ces formes en une sorte d'hybride monstrué, comment la forme change ou ne change pas le sujet. Et « Like a Woman » c'est une façon d'explorer ces pistes et de m'interroger. Et en fait, c'est devenu un document intéressant pour moi car c'était une écriture personnelle qui retrace une forme de géographie, une cartographie de mon histoire à travers plusieurs médias et en utilisant plusieurs formes. Et l'autre travail, que je fais depuis quelques années à l'Institut Kunst, qui vient de changer de nom en fait, c'est l'Institut Kunst Gender Nature. Et en fait, je crois que c'est un indicatif car on part de l'Institut d'art vers l'Institut de genre et de nature. Ça, c'est un changement de position. qui vient du fait que la directrice de l'Institut s'intéresse à enlever le silence et la ronde en fait et de parler de genre ouvertement. Elle parle de cette violence économique et elle veut rapprocher la culture et la nature. Elle dit des choses de manière très spécifique. Donc, on est devenu Institut Kunst Gender Nature et dans la série symposiaire, on a invité et on continue d'inviter des artistes et des penseurs, des poètes, des artistes, des curateurs, des curatrices de converser avec nous autour de leur travail et de leurs réflexions. Et ce sont des séances qui durent deux ou trois jours et les présentations ne sont pas simplement des présentations formelles où il y a des interactions, où il y a des performances qui donnent suite à des conversations et des interactions. Et donc, en fait, dans ce format, c'est une façon de travailler sur la réflexion actuelle. Et je crois que cette série, en fait, a eu un fort impact sur moi et sur ma réflexion. Car ceci m'a amené à converser, à dialoguer avec tant de praticiens et d'artistes qui m'intéressent dans le travail et la vie. Je viens d'une position radicalement différente de la mienne. En fait, c'est presque une croyance utopique dans la manière dont nous pouvons avancer par rapport à la situation économique actuelle. Mais c'est-à-dire, on peut faire quelque chose de différent si les conditions sont réunies. Je ne sais pas si ça, c'est tout à fait spécifique à ce débat actuel, mais enfin, c'est la position dont je viens, en fait, ici. et donc, cette approche vers le féminisme, le genre et ces questions afférentes, en fait, c'est ça. Voilà. Merci, Quinn, de cette présentation. Merci, Dessa. Maintenant, peut-être quelques mots sur votre travail. Merci, Geraldine. Merci de cette présentation, en fait. Oui, en fait, je suis artiste, en fait. Je pratique l'art depuis dix ans maintenant, en Argentine. J'habite en Europe, maintenant, aux Pays-Bas. Donc, le fait de changer de continent aura été, pour moi, un vrai changement en ce qui concerne la production, les conditions de production, la condition de création aussi. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je fais référence dans l'un de mes essais, en fait. Je fais beaucoup de travail avec Enden. Oui, j'étudie l'art en Argentine, mais je ne passais pas suffisamment de temps avec les écrivains et les maisons d'édition. Et lorsque je suis arrivé en Europe, en revanche, c'est là où je revendiquais cette position du poète, c'est-à-dire que de pouvoir vraiment occuper l'œil de l'écrivain. Autrefois, il y avait peut-être une crainte de pouvoir s'exprimer du point de vue du jeu. et on avait peur de le faire, en fait. En fait, c'était ma première impression pour moi, en tant qu'écrivaine et d'artiste. Et ça, toujours, cette position a toujours sous-tendu ma pratique, en fait. mes œuvres contiennent du langage ou des éléments chantés. Et je crois que la force de l'écriture, c'est non seulement cette revendication du moi, du jeu, mais c'est par ce biais qu'on retrouve une voie collective, historique, fondée dans l'histoire. Et c'est peut-être lié aussi à la géographie, à la généalogie. Donc, c'est quelque chose à laquelle je reviens toujours dans mon travail. Et donc, en tant que directrice de mon département, j'essaie d'inculquer ce mouvement et j'essaie d'amener ça dans les curculums que nous avons aussi dans notre institut. Et donc, j'ai grandi en Amérique latine, oui, femme blanche et ce qui m'a donné des privilèges. Mais j'ai grandi également avec des contraintes. Je fais partie du Nuna Menos, le collectif Nuna Menos et en 2015 qui a été lancé avec une grande manifestation et donc on s'attaque à cette violence basée sur le genre. Ça, c'est notre angle d'attaque. Et c'est ça qui a formé ma réflexion car ça va de pair avec mon travail, ma vie même et même basée à Amsterdam et je suis toujours très lié à cette vie en Amérique latine, non seulement à Buenos Aires mais à d'autres en Ambrou aussi. Que puis-je partager d'autres avec vous ? Bon, je collabore avec plusieurs. Pour moi, c'est essentiel ce travail collaboratif et c'est la manière dont nous produisons des choses. Non seulement la voix que nous avons mais la manière d'exprimer notre voix avec l'émotion. C'est ça qui est important pour moi. Ce qui renvoie à la méthodologie qui, de façon continue, informe le travail qu'on produit et qui le questionne. autre chose que je voulais partager avec vous, c'est que récemment, j'ai eu un enfant. Je suis une nouvelle maman, en fait. C'est ça. Ce qui a changé radicalement la façon dont j'abordais les institutions et la manière et la manière dont les institutions mettaient à la lumière les œuvres produites par des jeunes mamans. Et récemment, j'ai fait partie d'un projet à Amsterdam où j'ai fait une conférence en tant que jeune maman. j'ai parlé donc du travail domestique, ce que ça implique, le travail féministe, le travail au ménage et le fait d'alité. Et juste après ça, il a fallu d'alité en présence des autres et on m'a foutu d'or du musée car on m'a considéré obscène. Je mettais les visiteurs mal à l'aise par exemple. C'est un parfait exemple dans comment le discours en fait ne correspond pas vraiment à ce qu'on voit, la réalité en fait. et donc pour moi c'est une question clé en ce moment. Comment puis-je puis-je incorporer ces éléments dans mon travail? Évidemment, je travaille avec mon bébé juste à côté de moi. Je peux peut-être l'entendre, il va peut-être pleurer. Donc, je dois intégrer ce paramètre dans mon travail et j'essaie d'amener dans mes projets ce fait que nous devons parler de nos besoins et sur nos besoins sont-ils respectés et remplis ou non. Merci d'avoir partagé votre expérience personnelle en tant que personne politique. et je me souviens la dernière fois quand on a parlé avec Queen et Mercedes, on a parlé du besoin de créer des mots dont on ne voulait plus entendre. C'est peut-être la première étape de cette création de cette boîte d'outils. Donc, peut-être on pourrait parler de ça tout à l'heure, mais c'est-à-dire de faire table rase de ces mots, c'est-à-dire ce feminist brushing, c'est-à-dire les termes. Que pensez-vous de cela, en fait, de cette proposition? Oui, quand je parle de ce que vous avez dit, mais c'était également ce que vous avez dit, j'ai vraiment dit, et ça me fait penser que, je pense au mot épuisement, exhaustion. Et alors, les mêmes plaintes doivent toujours être ressassés, n'est-ce pas? C'est toujours la même rengaine. tout progrès, en fait, doit toujours être mis en cause par cet épuisement que notre rôle biologique en tant que mère ou de grand-mère. Et puis, je ne sais pas s'il s'agit d'un mot qu'on devrait proscrire, mais il y a des pratiques basées sur des rapports ou la création d'un monde dans lequel on aimerait habiter. Et peut-être, on pourrait essayer de créer de nouveaux discours artistiques. Donc, on pourrait peut-être déplacer cet épuisement ou l'utiliser comme un tremplin de création en quelque sorte. c'est-à-dire qu'on n'aurait pas la même réaction envers cet épuisement. Et les attentes sont différentes aussi. Évidemment, sans mettre de côté ces contraintes, évidemment, on ne doit pas se faire coincer par ces contraintes. En fait, c'est étonnant maintenant à quel point on fait si peu de progrès et comme la base du pouvoir change si peu. Épuisement, exhaustion est peut-être le moquer pour moi. Est-ce que vous pensez aussi à ce besoin de faire du care au sein d'une économie féministe ? Est-ce qu'on peut lier ça, le concept du care ? Oui, peut-être, oui, c'est de l'autre côté de la pièce en fait. Créer une communauté de relations et c'est-à-dire une communauté de familles qui crée cette énergie et qui crée une forme de réciprocité du care. Même si ce mot est parfois litigieux, mais en fait, pour moi, ça serait ça. Et en fait, je dépends tellement des gens avec qui je travaille sur lesquels j'écris car ça m'aide à produire mon propre travail et ce sont ces cartographies de relations qui nous informent, informent nos langages, informent nos discours et créent de nouveaux environnements vers lesquels nous pouvons nous diriger et au sein du monde institutionnel, je pense, et ça peut être un meilleur monde. Oui, Mercedes, en fait, c'est-à-dire faire face à ce monde institutionnel et parlant de cet épuisement exhaustionnel et comme comme disait Quinn, vous avez parlé de cette nécessité de revenir à cet état émotionnel, être plus conscient de la sensualité, la physicalité. Vous allez parler de jouissance, la jouissance du corps qui peut créer de nouveaux espaces d'attention. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est ça que j'aime quand je lis la poésie, en fait. vous lisez, vous méditez, vous réfléchissez et vous arrivez à un état d'attention totale qui fait défaut dans la plupart de nos activités quotidiennes, que ce soit au travail ou dans d'autres sphères d'activités. Il y a la vitesse à laquelle on organise le travail et on met de côté, en quelque sorte on s'affranchit de ces contraintes de vitesse tout le temps quand on lit la poésie. et je crois qu'avec la poésie, pour ma part, c'est quelque chose qui me donne une impulsion. Ça me fait ralentir dans ma vie quotidienne. Ça me rend attentive à ce que je fais, à ce que je pense. Ça me permet d'entendre des choses, de voir des choses, des images que peut-être que j'ai vues prénablement dans la journée mais une image ou quelque chose à laquelle je n'aurais pas fait attention ou que peut-être je n'ai pas suffisamment construit. Et la poésie me permet de ressentir mes sens différents. et c'est pour ça que je dis que le monde de l'art peut profiter beaucoup de ce sens, cette forme d'intimité que génère la poésie. Il ne s'agit pas du tout d'espectaculaire. ça peut-être ennuyant parfois, peut-être, mais tout de même, ça demande une attention totale et une présence physique totale. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de recréer, ce sentiment, ce ressentiment toujours. Vous faites oui, oui, je le fais, oui, j'essaie d'increver ça avec mes étudiants aussi, les gens avec qui je travaille. Oui, je coordonne la création de textes, mais au sein de mon départ donc on travaille sur la création de textes et la coordination des textes. C'est mon rôle. Et donc en travaillant dans les arts individuels, je travaille avec les images, bien entendu. Mais il faut entendre aussi donc voix et images vont intimement ensemble. Donc, qu'est-ce que j'entends dans une image? Je peux entendre quelque chose dans une image, mais on parle souvent d'images, mais on parle d'institutions d'art, de centres d'art. mondiais. Donc, quelles sont les conditions qui permettent l'émergence de cette symbiose entre image et voix? et c'est ça en fait, ça m'intéresse. Donc, voilà, quelles sont les conditions qui permettent cette éclosion? Oui, on parle de cette éclosion, on parle, oui, on parle de la proximité des étudiants. Il fallait être très proche des étudiants à la production de nouveaux textes. Puisqu'elle part de là, donc elle doit être très proche des étudiants et les étudiants doivent se retrouver dans un cercle très proche les uns des autres. Ils peuvent presque se toucher et créer un nouveau format pour Christos, un nouveau format de lecture pour jouer un texte et aussi pour écouter. Queen, est-ce que vous avez connu ce type de de vos formats expérimentaux avec vos étudiants et en quoi cela peut-il impacter votre pratique, votre façon d'aborder la lecture? Oui, tout à fait. Je pensais, je me disais, tiens, depuis quelques années, j'ai fait une séance aux professeurs à la classe que j'ai généralement un poème de l'Apocalypse et j'ai mis mes étudiants en cercle et on passe un après-midi à le lire à voix haute dans un cercle qu'on tombe et on l'apprend trois ou quatre heures généralement. Ça dépend de la vitesse où on lit en fait. Et j'aime beaucoup cette idée, cette action d'avoir de longues lectures assez en cercle avec les étudiants puisque ça touche tous les points que vous avez évoqués, tout le monde va faire attention, tout le monde se m'a écouté. Il faut pratiquer en face de l'ennui à l'intérêt puis encore de l'ennui à vous retrouver dans une salle d'institution, dans une école d'art et cette pièce se transforme ou rentre dans un nouveau registre et le son change même et cela nous permet de nous rapprocher d'un espace, d'une sorte d'intimité, une sorte de virtuosité, d'une appréciation qui n'était peut-être pas là quand les étudiants sont arrivés pour la première fois mais seulement grâce à cette expérience de lecture un peu d'endurance de long terme, d'un poème incroyable, d'un poète ou d'un penseur, d'un artiste et je pense que si on parle d'outils pratiques, je pense que la lecture en cercle, le lire de la poète, la poésie en cercle, un poème en cercle, il y a un tel genre on sort toujours très plein d'énergie et rajeunis et il y en a donné beaucoup de vous, c'est la même chose pour mes étudiants et ils se sentent complètement emportés et ça les scie complètement, ils n'en reviennent pas. donc je pense que cette expérience je l'ai répétée plusieurs fois et c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est une belle action on pourrait dire. Est-ce que toutes les deux, vous avez des exemples par rapport à ce genre d'expérience que vous avez des étudiants, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur votre travail en tant qu'artiste au sein de l'institution, au sein de l'Institut Art et d'Art. Ah, c'est une question Géraldine ? Oui, c'est une question. Je ne sais pas si c'est une question pour moi. C'est pour vous deux. L'une des idées qu'on m'a partagées auparavant, c'était celle qui avait trait au travail et interconnecté. Et ma pratique artistique se nourrit d'expériences en tant que pédagogue et vers ça aussi. Tout à l'heure, je l'ai dit un peu plus tôt, travailler à travers différentes méthodologies c'est important. J'enseigne la méthodologie à l'école. C'est quelque chose qui s'avère être la partie la plus importante de ma pratique d'enseignante. C'est-à-dire comment on le fait et quelles sont les éthiques qui se cachent derrière tout ça. Et quand on met en place une exposition ou un projet sur l'inferme ou tu as un partenariat avec une institution, je trouve que c'est très important de créer des ateliers pour que l'institution se retrouve dans l'espace d'exposition et vice-versa aussi, bien sûr. les étudiants, les enseignants informent, nourrissent le texte qui nous a fait naître le projet. Il y a toujours plein de poèmes. Il y a toujours des chants, des chansons de la langue et toujours présentes. c'est vraiment devenu une approche collective, complètement emprunte de différentes choses pour obtenir ce sujet créatif. Oui, je pense que j'ai vécu la même expérience quelque part. On essaie de modéliser quelque chose pour les étudiants, quelque chose d'ordre politique, éthique également à travers la pratique que vous leur enseignez et également auprès des artistes. Donc, on se met les uns des autres en même temps. je propose une chose aux étudiants et leur travail. Le travail de mes étudiants me surprend toujours énormément positivement. On est toujours le langage visuel et du nom contemporain et des étudiants rèvent toujours à vous surprendre puisqu'ils ne sont pas encore dans ce langage et le parlement de très couramment, on peut dire. Et cette langue, c'est un peu classifié quelque part et eux, ils sont spontanés. Souvent, ils m'inspirent beaucoup quand je m'éloigne de cela. Et quand je me retrouve auprès de nos étudiants, j'en traîne à des étudiants qui ne sont pas forcément très jeunes. Ils viennent rapidement avec des artistes et des amis. Ils passent rapidement d'étudiant à l'artiste donc ce sont rapidement mes homologues, quelque part, mes pères, les alter-égo. Et j'apprécie vraiment ce genre de choses. Il n'y a plus cette distance hiérarchique liée à ma position de preuve. Comment pensez-vous Mercedes ? Oui, oui. Ça m'inspire. Ça m'encourage vraiment à travailler avec diverses générations. J'enseigne un bachelor of arts, c'est-à-dire un biais à des jeunes étudiants, à des plus jeunes étudiants. Mais en effet, il y a toujours quelque chose de véritable, d'authentique dans leur façon de travailler, dans la façon de faire de la recherche, dans leur connexion qu'ils créent et ce qu'ils amènent en fait. Oui. Ça m'implique moi-même en tant qu'artiste dans ce cadre pédagogique. C'est beaucoup d'apprentissage pour moi. J'ai bien sûr étudié l'art il y a à peu près 20 ans. J'ai connu dans une école très classique, une école d'art très traditionnelle même, je dois dire. Et la pédagogie expérimentale est vraiment différente par rapport à celle que j'ai connue quand j'étais étudiante moi-même au Beaux-Arts. Donc, je suis constamment en train d'apprendre auprès de mes étudiants si vous voulez. Et j'ajoute des couches qui m'ouvraient d'enseignement et je s'ennuie toutes les différences de concepts des structures des façons d'élaborer les choses d'étudier des choses que j'ai pu acquérir pour toutes ces années d'ailleurs. Et d'ailleurs, parfois je dirais je les transforme. Elle n'est plus que une unité des mutations qui s'opèrent à travers cela. Et donc, c'est quelque chose c'est une relation qui s'effectue en symbiose avec mes étudiants et vraiment je l'apprécie beaucoup. J'adore ça. Ils sont très... Ils font preuve d'un grand respect et j'apprécie cela. Et j'espère qu'ils ne gardent pas ce respect qu'ils ont. À fois, les choses peuvent s'avérer être un peu coincées, un peu raides et étroites quand on rentre dans le domaine du travail. Donc, c'est quelque chose de très précis je dois dire. Et aussi, on s'amuse beaucoup. Une autre idée que j'aimerais partager avec vous concerne la question de la bouche quand on parle de la langue. On aime aussi parler de la notion de performance de la langue, la notion politique qui s'y rattache. Et parfois, cela s'avère très abstrait et très théorique. Et quand on expérimente comme on le fait actuellement, quand on expérimente des choses, la notion de lecture, on est ras aux doigts, un texte, on peut vraiment ressentir la chair, le mouvement de la chair quand on murmure, quand on prononce les mots en sorte de notre bouche. Et c'est quelque chose qui se transmet beaucoup. C'est contagieux un petit peu. Et c'est quelque chose que l'on aime partager avec les étudiants, avec un public, et je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à cette idée d'avoir toutes ces littératures, ces poésies, ces poèmes que vous faites passer par votre bouche. non, je ne sais pas. Cela soulève pas mal d'autres choses. Ça me fait penser à... Je ne me souviens pas exactement de la pièce de Samuel Beckett. de la pièce de la pièce. On voit juste la bouche qui passe dans un rideau. Et c'est un peu grotesque comme image, le rendu. Vraiment, on voit juste les dents, les lèvres. C'est très labial, il y a un côté très sexuel. c'est très cannibale. Et c'est très drôle aussi à la fois. Mais... Je pense tout le temps comme un poète pour le chèvre poète. Je m'intéresse aux tropes, aux clichés. L'un des tropes politiques que je disais toujours, c'est « oh ! » l'exclamation « oh ! » Quand on trouve dans la poésie le « oh ! » 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 Et le « oh ! » Lettre capitale devient une sorte de bouche, mais même comme une bouche genrée. On parle de... Ça ramène... Vous avez cette poésie un peu pastorale et vous avez un « oh ! » Et tout le monde qui rappelle aussi quelque chose de plus technologique. Pour la technologie d'aujourd'hui, on pense au zéro, au un. On pourrait aussi avoir le un, le « oh ! » le « i » et le « oh ! » le « i » j'aime beaucoup ça. Et un essai que j'aime beaucoup, j'imagine que vous le connaissez tous, qui parle au classiciste Anne Carson sur le genre du son. Je ne sais pas si ça a... Il y a un essai ou un mythe ou une tragédie grecque. Et à un moment, elle parle dans la tragédie grecque, il y avait une notation pour les sons de douleurs très contagieuses que les femmes faisaient. On ne peut pas les lire à haute voix. Il s'agit d'une série de voyelles... Et c'est une sorte d'exclamation de douleurs, de violences ressenties qui est très contagieuses. C'est une force très contagieuse qui ressort là. Et je pense toujours à ce moment, à cette bouche qui est écrit ces sons et on réécrit des choses qui ont été déjà écrits par le passé. Et quelque part, j'aime la forme du O. Je trouve ça très attrayant. C'est 8 ans. Et vous, qu'en pensez-vous de cette question de l'histoire orale, l'histoire récit orale, la sexualité orale ? Je pense au point de vue mon expérience personnelle, j'ai commencé à lire dans la poésie, j'étais très timide. Je lisais ça en cachet, sur un petit bout de papier. Et quand j'étudiais, mon maître de thèse ici, il y a qui était formidable, il s'appelle Ian White. Et c'est Ian qui m'a encouragée à devenir une performe et à faire de la performance. Donc pour moi, la lecture montre quelque chose derrière la feuille, de façon très timide. Et le son des mots qui sortent de la boue, ça devient un peu comme une exclamation, une déclaration. Et ensuite, cela sous-entend impliquer son corps après cette réclamation, impliquer les corps des autres. Et l'intuition aussi devient un espace. Et puis, commencer à concevoir des objets, à les considérer eux-mêmes comme des torts. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais la vocalité de la poésie ou du langage m'a envoyé, m'a poussé vers d'autres sphères, dans la chair, dans ma propre chair, la chair qui m'entoure, la chair que je crée, la chair que je façonne à travers ce contexte et dans cet espace où je travaille. Il faut s'agir de l'espace de l'institution, de l'espace muséal. Et souvent, il ne s'agit pas de quelque chose qui se trouve dans la bouche, mais aussi une bouche qui a tendance à descendre sur la poêtrie. Au cours des années, quand j'ai commencé à lire davantage en public, en faisant des performances, en lisant des tests en public, j'avais tendance à moduler mon rythme et ma voix afin que cela puisse donner l'idée que je respirais à l'unisson avec le public au fur et à mesure de l'usée. Vous faites une performance de lecture devant un public où vous respirez en même temps qu'au même rythme. Et ça crée une sorte de trance, comme un peu un sort qui s'abat sur tout le monde. mais à un moment, je vous le dis, c'est en train de se mettre en place quelque part. Mon débit est en train de se ralentir et devient plus régulier. Et ça peut devenir un peu un petit truc, quelque chose qui vient vous titiller. Généralement, je ne peux pas faire de performance sans avoir cette idée de rythme. Et j'ai aussi la pièce qui est vraiment une petite base, la pièce, le public, en un seul lieu. On lit ensemble, même si je suis en fait la seule qui lit à haute voix et qui murmure les mots. Donc, c'est une autre connexion qui se crée entre ces institutions, les espaces et les corps. Il peut aussi s'agir de propres outils personnels queer ou féministes. Oui, peut-être, effectivement, oui, tout à fait. c'est un petit peu il y a cette technique où j'avais un membre de ma famille qui était un travailleur social qui travaillait souvent avec des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale et parfois ces personnes étaient très nerveuses. Donc, il leur apprenait à parler lentement, dans le calme. Et je pense qu'il s'agit exactement de la même chose qui se passe quand je fais une performance dans une place où on essaye de les calmer ou de les mener vers la trance ou de leur donner un petit coup d'élan, de dynamiser, de dynamiser. OK. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter de la finesse avant que l'on fasse ? Quand Queen parlait de cette idée de respirer avec le public, je pensais au travail de Paquette de la Biennale de Rome en 2011. C'est une très belle installation. Tout est sombre et on entend juste cette respiration et une fois quand la lumière s'allume, vous voyez quelque chose que je ne peux peut-être ne pas vous révéler, vous dire ce que c'est. C'est un très beau travail, très belle œuvre de Paquette et qui est toujours restée ancrée en moi. OK. Merci beaucoup Queen et Mercedes pour ces très beaux moments partagés avec vous. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler que nous allons poursuivre les échanges avec vous pendant la séance de questions-réponses. et également, il est temps de passer à la deuxième partie de notre réunion. Donc, on va parler des outils de queer, un moyen, une action de motivation, une action transformatrice, comment on peut connaître et mettre en place des pratiques curatoriales, sur la traite. queer, comment développer des stratégies queer qui peuvent s'orchestrer dans différents contextes et générer des actions transformatrices. On aimerait en savoir davantage sur les actions transformatrices et comment le genre et l'art des institutions d'offres contemporaines décolonialisées décolonialisées et leurs pratiques peuvent œuvrer au sein de cela. J'aimerais parler avec Marnie et Mika comment on peut faire passer le message, comment on peut transmettre l'enthousiasme et la joie dans son relation de Bellux, comment apprendre à utiliser les choses. Je suis très honnête de vous parler maintenant avec Sophia O'Doniel et Marnie et Marnie et Mika et Mika vous êtes commissaire-enchaire du département d'art contemporain du Mish Museum où vous avez organisé le programme primé de 2016 à 2019 vous êtes titulaire d'un tutorat de l'école d'architecture et de design de Slo sur l'exposition en tant que construction spatiale et enseigner aussi vous allez nous en parler vous avez des notions clés à ce sujet que vous avez à améliorer par étampé la mission de queer et de queerness en tant qu'un processus nouveau une notion utilisée au sein du musée et des institutions d'art et Marnie c'est une artiste de Nouvelle-Zélande vous êtes maintenant à Bruxelles et dans votre pratique vous travaillez avec des histoires queer et féminiques issues d'archives personnelles et institutionnelles pour réfléchir à la manière dont il est possible de contester de résister de modifier les modes d'enregistrement de reproduction des récits historiques de l'art et de l'octorialité vous faites partie des Movers and Daughters c'est un groupe trans et lesbien vous allez parler de cette expérience et comme nous toutes vous êtes enseignant dans votre institution donc c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter maintenant et vous avez la parole pour moi je me sens honoré et franchement avec tant d'autres gens puissants j'utilise le mot puissant évidemment de manière avisée je m'appelle Marnie et je travaille à OTO en Nouvelles-Annes et je suis je suis une femme lesbienne genre non conformante et et je vais parler de mon expérience expérience ma pratique collaborative je travaille en solo aussi mais aujourd'hui je vais parler de deux collaborations féministes queer qui qui ont été très centrales dans un travail que je fais à Antwerp à Ambers où nous recherchons nous essayons de créer des outils et de et des stratégies pour la collaboration c'est un projet et qui va porter sur des processus et la manière dont nous travaillons ensemble et comment nous pouvons activer des approches queer et féministes à travers nos pratiques donc brèvement je vais parler de ces deux collaborations et puis je vais donner des exemples concrets d'outils que nous utilisons ou du moins ce que j'ai créé ou activé au sein de ces collaborations donc le premier que je voudrais évoquer c'est Bonus Tempos international il s'agit d'une collaboration entre moi et Castile qui est curatrice espagnole Bonus Tempos a commencé en 2014 en tant qu'espace en ligne et à Bruxelles est né ce besoin en fait urgent de créer cet espace à Bruxelles et de créer cet espace on pensait à Bruxelles que ce qu'on faisait et on pensait qu'il y avait une espèce de domination machiste une conversation discours machiste donc on avait besoin de créer un autre espace d'où est l'idée donc en travaillant sur ce site web avec des pratiques curatoriales nous avons produit des oeuvres ensemble nous avons créé des événements et en ce moment on expérimente avec quelque chose de nouveau en quelque sorte c'est un outil il s'agit en fait du financement secondaire peut-être vous connaissez ce système le financement secondaire c'est-à-dire qu'on demande des financements et puis et donc on fait on lance un appel ouvert et puis on prend ce financement pour ensuite financer de manière secondaire des sous-traitances alors maintenant je vais partager des images avec vous qui expliquent notre expérimentation avec le transvestisme en tant que type vous me voyez vous me voyez à Mapa à Bruxelles et je suis en train de recréer Beatrix Roof qui était curatrice directrice du musée Amsterdam ce sont des images qui ont qui ont paru dans le magasin Petunie qui est basé en France et donc ça s'appelle History of Power Transvestism avec un photographe de la mode pour recréer une série d'images iconiques de Béatrice Roof donc moi avec stylé très stylé avec des costumes des habits très stylés où j'essaie de recréer des images des coiffures en fait qui s'apparentent à ce qu'était Béatrice Roof pour vous c'était un processus où on utilisait le transvestisme en tant qu'outil de célébration et en tant qu'outil d'expérimentation de ce pouvoir déplacé de ce nouvel espace de nouveau maintenant une image de Kation d'un spectacle récent c'est un remake et de Locals Play the Public et c'est vers la fin du spectacle où je joue le rôle de Freddie Mercury et donc deux moments précis où on utilise le transvestisme en tant qu'outil dans notre pratique ensuite et notre collaboration c'est Mothers and Daughters c'est un transbar un bar trans et lesbienne il s'agit d'un bar éphéméral dans la mesure ça existe à Bruxelles pendant une période limitée de temps on a commencé en 2017 par moi et deux autres collaboratrices et qui travaillent sur un projet similaire ou ils travaillent sur un magazine queer, lesbienne, trans et Mothers and Daughters n'avaient pas eu un spectacle enfin une possibilité d'expression comme ça depuis 15 ans et nous en tant qu'amis en fait on voulait promouvoir cet espace créer cet espace et en 2017 cet centre culturel à Bruxelles qui nous a demandé de programmer un événement pour sa saison féministe future et et donc les gens disaient on ne veut pas votre événement on veut votre bar et donc ils nous ont donné la possibilité de monter le bar pendant trois nuits et ça c'est donc une photo de Mothers and Daughters en 2018 cette fois-ci année où nous avons occupé un ancien restaurant grec qui avait été qui était fermé depuis 35 ans et donc on a rénové les locaux et puis on a pu ouvrir en fait vous voyez c'est la première nuit la nuit de l'ouverture en fait que vous voyez là en 2018 donc ça a été commencé comme je vous l'ai dit par trois amis et ça c'est maintenant l'équipe en 2019 maintenant et donc depuis on a eu une autre photo malgré le COVID on a une nouvelle photo de famille depuis et donc c'est vrai que vous pouvez peut-être reconnaître un certain nombre de visages ici voici un outil développé par Mothers and Daughters dès le début du bar en 2017 c'est un outil qui s'appelle un menu une carte on l'appelle carte menu A menu B vous êtes en train de regarder la menu A et donc le menu est exactement le même des deux côtés sauf que les prix sont différents donc menu A c'est un certain prix et donc et le B le prix est plus élevé par le pourcentage de la différence du gender gap la faille entre les la différence entre les gens et en fait en Belgique vous avez une différence entre les rémunérations des femmes et des hommes et donc on a essayé de recréer ceci comme une espèce de revendication politique donc vous voyez la différence de prix entre menu A et menu B donc et puis ce gender gap il change d'année en année mais en 2018 si je me souviens bien c'était de 24% donc le menu B était de 24% plus cher que le menu A et lorsque vous vous présentez au bar et vous voulez donc commander une boisson une consommation on vous demande est-ce que vous voulez commander avec le menu A ou le menu B et donc vous voyez les deux boîtes les encarts qui expliquent le fonctionnement de ces deux menus et même si c'est basé sur le gender gap en fait on demande on invite aux clients de juste de réfléchir à ce que c'est à ce qui sous-tend ce menu cet outil en fait et donc de réfléchir à ce gender gap et pourquoi ce gap existe voilà donc j'arrête le partage maintenant juste pour vous montrer pour juste parler d'un outil dont je n'ai pas d'image malheureusement mais il s'agit d'un outil que Mothers and Daughters utilise de façon plus interne en interne et on produit très très au sein de Mothers and Daughters on est très très on est très performant dans la production en fait on est performant et puis et quelque chose qu'on a commencé à faire en 2019 c'était un outil qui nous a été donné par quelqu'un qui joue dans la scène qui joue un rôle dans la scène activist queer c'est faire du temps faire le temps faire la météo pour le traduire et ça veut dire qu'au début de chaque réunion on prend 10 ou 15 minutes et tout le monde partage leur ressentiment du temps de la journée ça a l'air d'être extrêmement simple c'est simple c'est vrai mais en fait c'est un outil de collaboration c'est-à-dire pendant un temps on met la production en tant que telle de côté et puis pour faire ressortir l'émotionnalité dans cet espace et pour moi en tant que membre de l'équipe ça change la manière dont nous nous sommes engagés les uns et les unes avec les autres voilà c'est ça que je voulais partager avec vous merci Marnie d'avoir été si concrète dans vos propos Tominga maintenant peut-être vous pouvez dire ce que vous faites dans votre programme et votre manière de concevoir le queerness et quelle est votre définition de queer de queerness et comment vous l'utilisez dans votre musée et merci beaucoup en fait et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler avec autant de gens merveilleux et d'entendre ces présentations superbes en fait et je viens de prendre des notes parce qu'il y a des outils très 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 donc en guise d'introduction et je travaille dans le MUNK qui est sur la Munch on the move et vous voyez c'est là où c'est situé en fait à Oslo c'est une ancienne carte de 94 mais bon mais tout de même vous voyez que là où c'est situé et le projet que je gère depuis 5 ans ça s'appelle Munch Mousset on the move et donc on s'est déplacé du site ancien et vers pour aller vers ce nouveau site sur la façade du fleuve et puis il y a eu 16 projets principaux ces artistes et tous d'une manière ou d'une autre révèlent le voisinage qu'on traverse en fait que ça soit marginalisé ou déconsidéré officiellement à ce moment-là ça c'était ma définition de queer et donc il s'agit d'une identité personnelle comment les queers abordent leurs projets et on a pu voir qui ne s'identifie pas en tant que queer et quels sont les projets qu'on pourrait considérer queer ou non-queer et donc on voulait éviter un genre intérieur et extérieur de queerness et et j'ai trois projets en fait dont je voulais parler et donc on va juste changer de diapo le premier projet c'était ceci c'était Sam Hultin I'm Every Lesbian 2016 qui a été financé par le conseil de l'art norvégien et ensuite j'ai obtenu un travail au musée Mank en 2015 et donc j'ai pu impulser ce projet il y a une signification de ce projet et donc c'était c'était un moment où on avait un show avec le travail d'Edmund Munk et le travail de notre artiste et il y avait six autres six autres artistes tous des hommes blancs et straight et donc c'était une forme de de monter une forme de critique et d'essayer de de surconvenir ce monde machiste mâle et blanc et donc trois concepts ne sont pas intégrés ici vous avez une revendication ici donc donc j'ai cherché des discours sociétaux ici et je les ai fait raconter d'une nouvelle manière devant la mairie d'Oslo de par une une comtesse professionnelle et donc ça c'est le premier discours pendant le Oslo Pride et c'était énorme en fait il y a presque trop de monde pour créer une forme d'intimité mais ça c'est le lendemain de l'ouverture de cet espace donc c'était important de 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 bondir rebondir sur l'impulsion de l'ouverture et d'occuper un espace au milieu de la vie et c'était un moment approprié pour s'unir et et en fait on a eu une tragédie justement une il y avait une attaque terroriste justement la veille et c'était également une manière pour les participants et les participantes de 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 s'unir et de et de se réconforter en fait et et donc de sortir des cafés des bars de leur domicile pour pouvoir se réunir prochaine voici le concept de la célébration de la joie et 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 donc c'est un c'est un projet qui s'appelle approach oui maintenant prochaine ils ont créé une terre formaux pour le retrouver le long du bruit dans le vieil Oslo à Oslo et là ils ont utilisé différents types de de bâtiments qui n'étaient pas forcément des espaces artistiques et le vieux pop qui s'appelait élevage clou à Dan ou là ils ont pu faire performance je ne pense pas que s'il s'agit d'une coïncidence et puis ils fassent une référence à Dan un auteur et ses écrits et aussi pour utiliser d'autres espaces et les espaces théâtraux on peut parler de la fierté qui est coctée qui est quelque part commercialisée et c'est important de se rendre compte qu'il s'agit d'une expression originale de la joie et de la fête et enfin le dernier projet qui a été présenté le 16 un cabaret film par Kerstner Strzok et Maria Bordoff qui s'appelle « Le nuit d'étés à la plage » inspiré d'une peinture d'Edouard Munch donc c'est un extrait du film en groupe de Codley Queer des images du nouveau musée dans papier bâché dans le fond dans le départ du fond c'est un cabaret film c'est un cabaret qui existe qui est très présent au début des années 1900 et qui est réimaginé dans le futur donc il y a ce sentiment cet élément d'histoire que l'on retrouve dans le projet à travers différentes connexions historiques que l'on retrouve autour de ceux qui ont survécu à ce désastre climatique qui est décrit dans le film chez Queer que l'on retrouve sur cette plage et maintenant on peut arrêter le partage donc je pense que l'idée de se souvenir célébrer faire la fête est spéculée il s'agit de trois points que je souhaitais soulever dans notre conversation d'aujourd'hui tout à l'heure je l'écoutais c'était qu'il y a les Mercedes et je ne savais pas vraiment où démarrer donc je me suis en fait de vous je vais passer la parole je n'ai pas de question pour vous merci de nous avoir donné cette brève présentation très claire je ne sais pas que c'est facile comme exercice je sais que ce n'est pas facile comme exercice surtout quand on est dans une plateforme virtuelle mais j'ai une question pour vous concernant le fait qu'on en appartient à une communauté queer et en quoi cela vous donne une forme d'endurance une vision et en quoi cela vous donne une certaine confiance également dans la question de continuer au sein même des instituts d'institutions d'art mainstream au grand public si vous voulez dire quelques mots à ce sujet je trouvais ça très pertinent la dernière fois que nous avons eu la conversation c'est un point intéressant eh bien je l'ai dit à l'échappement c'est la queer c'est les 50 ans de la déclinisation de l'homosexualité et ça a généré un petit peu d'argent l'argent qui a été donné à certains projets qui parlent des queers et certaines institutions qui ne travaillaient pas sur ce domaine ont essayé d'être queer pour juste 2022 par contre et je pense quelque part je pense que je suis dans une situation privilégiée puisque je fais déjà partie de cette communauté pas dans toutes les communautés queers mais je fais partie de quelques communautés et je suis très ouverte par rapport aux autres communautés queers qui se sont développées au cours des dernières années et cela me permet de façon très concrète avec le projet de Saint-Marché ça me permet d'avoir un réseau pour qu'ils puissent avoir leurs conversations et savoir où est leur point de départ et ce projet est vraiment passé par le bouche et le vrai on revient à l'idée de bouche encore voir comment cette recherche s'est construite et si je ne faisais pas partie de ces communautés je ne saurais pas où démarrer je démarrerais avec une organisation très précise et la confiance est bien appropriée mais je ne suis pas trop méfiant parce que c'est très facile de penser ok je suis dans une situation privilégiée je représente cette communauté et je il faut bien que je l'envisage comme une communauté multiple une multitude de communautés et conscience du passage le curateur se rencontre à court terme pendant trois ans travailler sur le projet et ressortir de l'institution et qu'il se passe si quand on fait partie de l'institution on devient un représentant de cet immense musée qui se trouve sur les bords de la rivière donc il faut qu'il y ait un tournant qui s'opère et comment je me perçois moi dans la première de ce poste c'est les responsabilités que cela implique et ce n'est pas encore simple parce que nous n'avons ouvert qu'en octobre c'est pour ça que vous avez une notion assez générale qui est cette notion d'enthousiasme juste comme un processus plutôt qu'une valeur est-ce que vous pourriez parler de ça puisque nous avons eu un débat sur les dans les clashs en France en Belgique et j'aimerais vraiment me focaliser sur ce processus d'enthousiasme avec mon équipe du musée mon équipe et le projet et le projet et son lien avec les communautés peut-être que vous pourriez parler de ça un petit peu bien sûr ah j'avais pas vraiment conscience de cela et cela s'appuie à pas mal de personnes il n'y a pas de méthodologie spécifique jusqu'à ce que quelqu'un vous le montre et l'un des conseillers une des conseillères elle travaillait à Archangel et elle possède son propre projet qui est et quelqu'un me demandait comment vous avez pu monter tout cela comment êtes-vous rentré dans cette institution assez conservatrice et je dis bah c'était une question enthousiaste c'était très enthousiaste vraiment je vraiment je le sautais sur ma chaise j'étais très heureuse et si je vous avais dit c'est une stratégie queer étrange c'est quelque chose pour essayer il y a une partie relation publique pour le programme et c'est partiellement aussi lié à la création d'une joie qui développe autour de tout ce que l'on crée ensemble et là on en retrouve ce sens de queerness on ne peut pas dire qu'on ne peut pas participer à cela parce qu'on ne se sent pas proche des communautés LGBTQ plus mais si c'est agréable et s'amuser ça fait beaucoup de bien c'est quelque chose de facile surtout dans un monde de fatigue et d'excès on essaye de s'amuser et Marnie a parlé de faire un boulevard météo c'est vraiment une approche assez sympathique on ne peut pas ressentir tout l'enthousiasme et la joie en permanence bien sûr mais on peut faire la fête et cela peut s'avérer être contagieux étant j'y pense sa voix haute on ne peut pas avoir la joie et l'enthousiasme sans tenir compte bien sûr des problèmes et de la fatigue et du désespoir toutes ces choses sont parties quelque part de la même qualité de l'existence Marnie qu'est-ce que vous pensez de cette définition de l'enthousiasme comme étant un processus mais pas vraiment une valeur puisqu'il peut être perçu comme une injonction capitaliste il faut être enthousiaste il faut être heureux il faut être dans cette idée de faire les choses soi-même de se construire sa propre bonheur quelle est la différence entre l'utilisation de l'enthousiasme en tant que processus et non en tant que valeur c'est quelque chose de différent je pensais un collectif d'Obserdam qui s'appelle SIA qui est formidable c'est un collectif pour les LGBTQR plus réfugiés les réfugiés LGBTQR plus surtout pour les trans et les lesbiennes et là l'une des pratiques les plus importantes qu'ils ont en tant que collectif c'est de créer des fêtes de faire des fêtes et pour eux il s'agit d'un impératif politique de créer des espaces pour faire la fête et donner du bonheur aux communautés réfugiées surtout les lesbiennes et trans c'est tellement important et ça me paraît simple et évident surtout en tant que personne dans les minorités en étant minoritaire il y a toujours des attentes on va envoyer des ressources donc on a besoin de ressources il faut faire la fête pour obtenir des cons des ressources et je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure oui je parlais à une amie tout à l'heure une amie courte après la fête de fierté elle me rappelle quelque chose que la fierté c'est une forme de résistance à la police ça peut être considéré comme une contradiction mais ce n'est pas le cas ce n'est pas une contradiction quand vous parlez ensemble vous avez parlé de la définition vous avez utilisé la définition de notre définition de queer je l'ai beaucoup apprécié queer pour moi c'est plus un processus encore une fois de plus c'est la notion de processus il s'agit moins d'une question de représentation c'est une petite girl est-ce que vous pourriez en dire un peu plus par rapport à cette définition personnelle je me disais je réfléchissais une partie de ma frustration avec la représentation c'est comme un but une fin en soi surtout dans des contextes institutionnels où on suppose que les institutions ne seront des façades on travaille qu'avec la face et l'institution en fait une institution n'a pas seulement un visage il y a une architecture des os la chair des muscles de l'argent des processus qui se cachent derrière ce visage et rejeter la représentation comme une fin en soi c'est en fait demander quelque chose finalement plus transformatif au niveau de l'institution transformatif du point de vue queer et féministe c'est-à-dire demander quelque chose qui va au-delà de la représentation et par cela je pense que les attentes de queer le queer dans mon propre processus personnel à travers mon propre travail et les collaborations que j'ai avec d'autres personnes et aussi par rapport à mes relations avec les espaces institutionnels queer est une exigence envers par rapport à l'engagement pour la transformation et ça s'arrête pas au niveau du visage je sais c'est un peu abstrait ce que je dis j'ai aussi l'impression en vous écoutant en regardant nos présentations la notion de créer des documents actuellement envisager les documents préparer les documents avant l'événement ça constitue quelque part de l'archive par exemple le collège l'ensemble des photos pour le bar les biens c'est quelque chose d'essentiel à la fois dans les pratiques mais cela peut s'avérer également essentiel pour notre boîte à outils magique pour le document très important j'ai créé un petit livret pour chaque projet et je remets tout dans une petite boîte qui est devenu un petit monument au fur et à mesure que les projets ont avancé et aussi dans le programme curatoriel et comme vous l'avez vu j'ai des images de la fête et des performances parce que les artistes ont clairement expliqué qu'il fallait des documents pour étayer cela il fallait des preuves visuelles à travers des images des extraits de filier on ne peut pas le représenter pour reproduire un sentiment de reproduire il faut quelque chose d'un moment séparé donc quelque part un souvenir à faire une image fixe quelque chose une archive sous format traditionnel c'est très important donc on peut s'assurer que cela perdure des souvenirs très expériences aussi valentes donc on peut savoir si ça peut fonctionner oh pardon je l'entends mal je m'intéresse vraiment aux archives surtout celles de Nova Adoptes pour 2018 on a eu un espace équivalent où on avait une exposition sur l'historique lesbienne en Belgique qui parle vraiment qui a été produit autour de la communauté lesbienne en Belgique cette année on travaille sur l'exposition sur l'histoire des trans et des non-binaires des personnes non-binaires et c'est très important la réalité au sein du monde LGBTQ+, les archives doivent représenter nos communautés qui sont ce que souvent il y aurait dans l'histoire surtout pour les lesbiennes et les femmes et cette idée d'avoir un certain niveau de refuser les documents les preuves de performance et aussi ces refus par rapport à la communauté queer et donc du coup il en découle un impératif de narrer une histoire raconter une histoire et raconter une histoire c'est essentiel et on revient encore à la bouche mais à mon avis c'est fondamental c'est fondamental dans notre histoire ça fait vraiment partie d'elle et ça peut s'avérer très puissant à travers l'échange entre les diverses générations diverses générations je pense que c'est extrêmement important comment travaillez-vous comment travaillez-vous avec cette idée donc sur cette narration si vous voulez pour Mother and Daughters dans ce contexte spécifique en 2018 en plus de l'exposition d'Ephémorale on a eu un dimanche où on retrouvait des générations plus anciennes de lesbiennes de Bruxelles qui ont partagé leurs histoires entre elles avec des lesbiennes plus jeunes des communautés plus jeunes et je pense que dans le contexte de Mother and Daughters passé à travers mes propres pratiques on a recours à l'oralité comme étant une forme de rédaction de publication d'une façon de distribuer des textes on n'a pas le droit légalement de publier donc on le fait beaucoup à travers ce processus d'oralité et je pense qu'il s'agit de quelque chose qui vous libère ma pratique personnelle consiste à avoir une voix qui publie les choses une voix qui sert comme un moyen pour vous dire que pensez-vous de la narration de la narration de la nouvelle mode d'écriture j'aime beaucoup Marnie j'aime beaucoup de la bouche de différentes façons de publier ce qu'en pensez-vous c'est un projet qui rassemblait toutes les histoires et bien ce projet s'est décrit qu'on a imprimé on les a aussi enregistrés ils étaient prononcés en suédois et en anglais on a pu ge localiser et la technologie nous a permis travailler ensemble on avait tous besoin d'être on n'avait pas forcément besoin d'être ensemble dans la même pièce c'est grâce à la technologie une fois je me souviens on a utilisé le système de geolocation et j'ai entendu une histoire des années 70 une histoire qui parlait d'un rendez-vous galant qu'une personne avait eu donc on peut écouter des audios des livres audio et des podcasts et la façon de penser donc les choses peuvent être racontées sous des formes différentes et de façon plus accessible chez les personnes différemment et ça fonctionne bien Marnie ce que vous avez décrit si vous ne le faites pas ces voix vont disparaître ces documents ces archives sont extrêmement importants pour l'histoire personnelle et la plupart des personnes qui ont ces propres histoires ces histoires ne m'en ont pas pour sens pour les enfants souvent des gens qui disent j'ai rien intéressant à dire et surtout vous réalisez qu'il y a quelqu'un de très beau et qui a pu accueillir des récits horaux à travers une certaine période de temps et on se rend compte que c'est quelque chose fascinant et c'est touchant donc il faut se battre contre la résistance des personnes qui se considèrent comme pas intéressantes et de les encourager merci beaucoup à vous Torea et Mardi c'est vraiment un plaisir de parler après on va avoir la réponse après les concours donc restez avec nous pour la suite dans 25 minutes maintenant on va écouter Elvira Adela Yolguio Elvira Diangani Ose va faire donc va essayer de tirer tous les fils ensemble maintenant de tout ce que nous avons aujourd'hui et donc essayer de résumer les débats les idées qui ont été brassées aujourd'hui merci et merci d'avoir réalisé l'impossible et en fait de créer de réunir ces présentations et d'essayer de faire sens tout ensemble de tout ce qui a été dit en fait et surtout pendant les quatre réunions de cette série je tiens d'abord à remercier les centres d'art contemporain le DCA qui m'ont beaucoup aidé avec en prenant des notes et donc en consacrant tout ça dans les archives qui sont accessibles pour tout le monde donc on va pouvoir l'apprécier et regarder de nouveau ces échanges et tout ce qui aurait été fait tout ce qui aurait été dit on va pouvoir le faire même dans nos bureaux chez nous même sur la plage si le cœur nous en dit n'est-ce pas et en fait tout ce qui aurait été partagé pendant ces journées et je vous remercie de m'avoir donné cette tâche et merci Géraldine d'avoir été modératée aujourd'hui comme vous avez dit et je pense à quelque chose que disait Tominka et et lorsqu'elle a organisé ce projet elle disait quelque chose qu'elle m'a dit m'a rappelé c'était c'était à l'époque où j'ai fait partie de ce show j'étais curatrice de ce show et j'avais une expérience un petit peu différente de la sienne mais on avait travaillé ensemble et et en fait on s'est interrogé sur nos pratiques c'est-à-dire qu'il faut toujours comprendre la dissidence on s'est dit c'est ça et et lorsqu'on lorsqu'on joue un rôle on s'est dit que lorsqu'on joue un rôle dans des grandes institutions on ne doit pas se permettre de devenir un token un symbole en fait de quelque chose qu'on est censé représenter et qu'on doit assumer les responsabilités qui nous incombrent pour moi pour ma part ça a été crucial pour moi et et donc cette interrogation sur ce qu'est notre rôle dans l'art contemporain et et il y a deux choses dont vous avez parlé en fait à laquelle auquel je voudrais revenir et je pense que ces notes vont devenir peut-être un projet plus large tout ce que nous aurons obtenu la substantifique moelle qui se sera découlée de ces quatre réunions deviendra un tout grand projet à mon sens en fait et et on doit se préparer pour cela mais il y a deux choses qui ont déjà été mentionnées aujourd'hui d'abord cette notion vous avez demandé à Mercedes à Queen mais quelles sont leurs stratégies vous leur avez dit quelles sont et comment vous pouvez utiliser leurs stratégies au sein de leurs institutions et dans la conversation que vous avez eue à JIPCA et au biennale de Gothenberg qui a eu lieu donc à Gothenberg 2015 et dont j'étais curatrice et dans le livre on publie une conversation entre Tracy et quelqu'un d'autre et 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 il y avait l'historien sud-africain The Deaths of Hinsa où il dit que la critique il parle de la critique post-coloniale de l'apartheid et dans le livre il reconceptualise l'histoire et suggère que ce rapport entre l'histoire et l'historiographie donne un nouvel aperçu sur la question de l'apartheid et avec les conversations que nous avons eues avec Wakawana on se disait que l'écriture de l'histoire est une manière de de repenser la manière dont on écrit l'histoire et en et puis on peut peut-être rebondir ce que disaient Mercedes et Quinn pour repenser le fonctionnement de nos institutions j'ai parlé j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre je n'ai pas capte de nom et d'autres noms malheureusement je ne les capte pas Carlos Mota et d'autres dont le travail inspire non seulement une formulation pas de la manière dont vous avez parlé voilà une transformation qui va au-delà de l'établissement vous avez le féminisme et les gens ont été établis comme concept mais ça ne donne pas ça ne résout pas tous les problèmes auxquels nous nous devons nous engager on a parlé de l'enthousiasme aujourd'hui j'ai fait une présentation à un biennale avec un groupe d'artistes et j'essaie d'impulser le thème de l'enthousiasme il y a eu une lecture de la Kantienne de la critique de l'histoire et l'esthétique n'était pas simplement une solution mais ça ne vous donne pas la résolution que vous souhaitez et vous avez un sens de transformation partagée qui a contaminé les masses je ne peux pas m'exprimer lentement assez oui je déborde de la conscience de démon en fait quelque sorte oui c'est un fil d'enthousiasme oui en fait je passe d'un sujet à l'autre c'est ma conscience me fait passer d'un sujet à l'autre et attendre j'essaie de me juste de me poser dans l'enthousiasme dans l'enthousiasme et et donne la possibilité de transformer l'espace et on doit suivre cette notion et cette et maléculture de ça et c'est que nous pouvons travailler pour concilier ces solutions et on peut les partager de l'extérieur c'est une nouvelle forme de connexion on voit ça dans les présentations de Mercedes et en fait de tout le monde en fait ouais ouais je suis désolé encore je déborde ma conscience déborde je sois du cocavane mais oui c'est le cas on va au-delà oui c'est-à-dire ce qu'on peut ce qui est intéressant ici c'est on peut donner une forme d'agence à aux masses de l'extérieur et là nous avons un groupe d'individus qui ont l'intention de se réunir pour travailler ensemble il ne s'agit pas d'une d'une masse indéfinie et on peut travailler ensemble plus qu'avant et dans le deuxième panel il y avait Émilie Renard qui est dans la deuxième session que nous avons et c'est elle qui était modératrice il y avait Vanessa Desclo elle parlait de la production il y avait Martha Ram aussi et Fortun et le besoin de la transparence donc on peut peut-être rebondir sur ce qui a été dit aujourd'hui c'est-à-dire dans c'est-à-dire c'est-à-dire par des corps les corps qui représentent l'institution et pour pouvoir créer un espace un espace sûr des espaces sûr pour la médiation et c'est ça qui va au-delà des yeux mais ça concerne le corps entier et l'institution c'est-à-dire 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 imaginer des institutions qui permettent au corps d'approprier le sens de on a vu ça à plusieurs reprises aujourd'hui cette appropriation du corps Marnie a parlé des cuirs cet espace pour les cuirs et il y a la voix aussi on a parlé de la voix aujourd'hui un espace et la vue aussi la vue étant un sens essentiel à approprier et ça c'est une manière féministe de rediriger les institutions et vous avez Emilia on a eu des discussions sur les conditions de travail les conditions de travail ne sont pas forcément réglementées et nous avons initié donc des espaces pour essayer de solutionner ces problèmes et vous avez une articulation la notion du care mais il n'y a personne vraiment on fait du care on parle du care mais on ne le fait pas pour passer et nous devons survivre dans le contexte Tominga a parlé aujourd'hui de cela Antonio Cataldo a parlé de ça aussi nous devons repenser des cadres de réflexion cadres de référence on imagine pas simplement ce que le musée sera mais comment il y a une ce qui renvoie à d'autres discussions sur le genre le genre et l'inégalité Angela Dimitraki a parlé de la généalogie du travail et c'est donc la manière dont nous pouvons transformer nos institutions à une institution qui est féministe dans ce sens et je me souviens je me souviens une proposition je ne sais pas combien de fois j'ai vu ceci on peut toujours faire beaucoup pour créer un show féministe et une institution féministe je me sens plus africaine que féministe parfois il est difficile de connecter entre elles certaines notions du féminisme parfois il n'y a pas suffisamment de diversité à mon avis et je ne peux pas m'identifier à ça alors donc parlons de l'enthousiasme oui je soutiens cette idée d'enthousiasme je suis plus queer que féministe mais en fait et l'enthousiasme la joie la jouissance oui tout ça c'est important et ça c'est un débat important les pratiques quelqu'un d'autre a parlé de ces pratiques je ne me souviens pas de ce que c'était je cherche dans mes notes j'essaie de me rappeler du nom de la personne qui parle de l'impression dans l'autre séance attendez je cherche ah voilà je suis une personne qui s'appelle Burman ce que j'ai vu il y a quelques années une fois de plus je pense que c'est une exposition très importante de l'âne Burman c'est très important à la ou à un geste féministe très important et en plus elle a compréhé beaucoup de femmes artistes en insistant beaucoup sur la maternité et l'esthétique elle parlait de l'arrêt l'essentialisme des posistes et l'opinion artistique qui allait de l'avant oh là là elle va très vite dans l'infrastructure la conscience sont traitées au niveau structurel et elle a raison on va la parler très vite les positions sont très belles j'ai trouvé l'installation de l'exposition la conception était très vraiment comment dire can I say navigable just pour vous tenir un peu de recul j'ai passé six heures avec mon fils de cinq ans dans les deux expositions il m'a accompagnée et il en avait ras-le-bol il en avait marre donc on a pris une demi-heure pour le déjeuner pendant cinq ans pendant cinq heures j'ai pu l'emmener avec moi mais il s'arrêtait il regardait les choses l'exposition était tellement bien orchestrée agencée c'est la première fois que j'ai vu quelque chose c'est très c'est vraiment présenté comme un musée il y a des effets enfin des effets trompe l'œil il y a une espèce de dramaturgie aussi dans l'exposition et vraiment ils insistaient sur certains aspects c'était vraiment incondition et sur le mur sur le mur de la création il y avait une femme une forte participation des femmes c'était impressionnant et tant de femmes qui se présentent et c'est en traversant les problèmes mais les problèmes systématiques étaient absents on ne peut bien sûr pas faire une exposition sur tout mais il y a vraiment un problème autour des femmes qui sont féministes qui ne sont pas traitées et il y a toujours des difficultés que l'on retrouve et j'avais l'impression j'ai lu cela avant d'y aller c'est vraiment difficile de parler de beauté de parler de joie comme vous l'avez dit tout à l'heure sans insister sur toutes les luttes qui ont amené à une telle beauté les vierges parlaient avec un candidat croche il m'a dit quelque chose de fantaisie il m'a dit vous savez je viens d'une culture animiste animiste culture animiste moi aussi on ne peut pas parler de l'animisme selon l'approche occidentale puisque la première chose auxquelles pensent les occidentaux ils apprennent aux enfants à ne pas avoir peur il y a une composante autour de la peur qui est essentielle ici il y a aussi une composante autour du travail que l'on produit autour des noirs autour des non-occidentaux peu importe comment vous l'appelez on parle de douleurs et de défis même quand il y a de la douleur et du défi dans toutes les communautés avec tous les travailleurs anonymes l'inconscience si on ne parle pas de la question d'infrastructure on ne peut pas parler de la beauté et elle éposisse les postes des personnes qui sont marginalisées elle parle très très vite avec un fort accent espagnol tous les problèmes sont des choses très 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 belles mais même les choses qui sont difficiles la vivre se rapprochent parfois de la folie aussi il y a quelque chose qui a trait à la folie on ne parle pas des défis douloureux Francis Mauritius vous parlez toujours de défis mais oui mais pour moi la vie c'est un défi c'est un défi des espaces de soins mis en avant sur la forme de responsabilité de compétences de réactivité de moralité de communication de confiance et de respect qui résonne pleinement avec le secteur culturel et artistique et donc il s'agit de travaux qui sont effectués par ceux qui sont racialisés anonymisés et qui ont des qui viennent de milieux d'immigrés donc on a une conversation avec Semicorp c'est Julia Pellegrine autour de la réévaluation des pratiques de soins et je vous recommande à tous d'y aller et lire cela et c'était très utile dans le cadre de la recherche pour la lecture pour la lecture du manifeste de maintenant il y a aussi l'atelier qu'ils ont fait autour du soin reprendre le soin c'est vraiment très important et notre chance c'est très important dans le cadre de maintien des espaces institutionnels pour le soin prendre soin des autres c'est l'idée du musée qui incarne qui est clairement suspectairement dans la société et c'est l'une comme nous demandons à quelle fin nous voulons ne pas reproduire les pouvoirs habituels créer des espaces sans institution politicisée et sans paternalisme elle a posé tout un ensemble de questions qui sont d'importance égale donc on parle d'un cadre de possibilités un cadre de réflexion j'ai complètement conscience de cet espace qu'on occupe au sein d'un espace socio-politique et culturel et économique et au sein d'un sentiment tourné vers la pédagogie un sentiment de reproduction culturelle de l'image donc nous sommes hébergés par la société et nous sommes un outil pour la société afin de faire quelque chose d'autre et ça c'est un aspect critique à mon avis peut s'inscrire dans ces conversations un autre problème c'était la formulation de Ben Hooks qui se trouve dans la classe est-ce qu'il a formulé j'ai trouvé ça très intéressant pour observer qui se retrouve dans l'institution et en quoi la conversation est nécessaire à travers les différentes échelles que l'on retrouve à l'assemblage contemporain essentiel nous sommes un musée pas un centre d'art contemporain mais avoir un sentiment de contribution entre différents acteurs sur le lieu c'est différent sur leurs relations sont essentielles c'est crucial comment comment cela pour construire un espace essentiel dans une forêt sur une terre où les personnes peuvent évoquer les problèmes qui les affectent dans leur communauté c'est essentiel c'est quelque chose qui est essentiel dans la constitution féministe donc on cherche quelque chose qui permet de répondre à et le dernier point c'est pas vraiment une conversation c'est un peu fouillie désolé oui il y a l'idée de la reproduction du cri le temps pardon il y a un sentiment de temps pas de cri le sentiment de temporalité ça me rappelle la pandémie il faut retrouver ce sentiment de temporalité et partager avec des personnes dans le monde entier la notion d'un tijip je n'ai pas ces phrases c'est essentiel d'avoir un espace de soins qui se génèrent des soins qui s'orchestrent à travers ces conversations et je pense que ces affirmations on a vraiment la possibilité d'aller au-delà de ça j'admire je pense que c'est une reproduction excusez-moi elle parle très vite avec les noms propres elle parle d'en fait des anciennes colonies françaises à la production du temps c'est ce qu'on fait actuellement excusez-moi mais est-ce qu'elle peut parler lentement c'est pas possible plus lentement s'il vous plaît je pense que je vais m'arrêter là désolé ok donc merci Elvira évidemment il s'agit d'une grande responsabilité de tirer tous les fils ensemble et puis de conceptualiser c'est de donner un cadre conceptuel à tant de sujets évoqués et pour ma part j'aime bien cette notion d'animisme et comment on peut élargir la position radicale féministe et au fur et à mesure qu'on avance vers cette notion d'animisme qu'est-ce que c'est un féministe un cuir dans des espaces institutionnels artistiques c'est peut-être un sujet à débattre pour notre prochaine assemblée donc maintenant c'est maintenant le temps est venu pour la session Q&A donc si vous avez des commentaires ou des questions ou des expériences ou du retour d'expérience que vous voulez partager avec nos panélistes Marnie, Queen, Mercedes, Tominga et Alvira j'espère que j'ai bien prononcé votre nom Mercedes Aspili-Quila donc maintenant peut-être pour moi enfin moi j'ai trouvé que c'était un moment très agréable de vous écouter j'ai vraiment j'ai oublié le fait qu'on est en mode virtuel ici et il y a un empouvoir ici j'étais empowered j'ai eu de l'empouvoir ici grâce à vos remarques très pertinentes et très intéressantes vos idées vos observations et ce besoin de partager ensemble des exemples des outils donc pour ma part je l'ai trouvé très très pertinent dans cette discussion pour l'instant nous n'avons pas reçu des questions mais peut-être si vous vous voulez poser des questions les unes aux autres allez-y oui Tominga a une question oui elle a levé la main oui j'ai plein de questions ma question est pour Elvira il y a cette question d'assumer la responsabilité dans un musée et si je vous ai bien compris vous avez parlé vous assumez la responsabilité de la position mais pas l'attente de la position je pense à mon cas personnel mais au vôtre aussi par exemple quand vous êtes vous vous trouvez directrice vous pouvez changer des choses vous pouvez impulser des changements peut-être vous surproduisez des représentations peut-être peut-être inévitablement mais ma question qu'est-ce que vous pensez de cela et vous avez le pouvoir en fait dans votre institution qu'est-ce que vous pensez de cela ok merci pour ces questions il y a deux aspects ici en fait bien entendu par notre rapport en tant que directrice et nous travaillons de manière confortable dans nos positions de toute ma vie je réponds à un besoin ou une sollicitation je dois changer ceci je dois et dans les shows que je faisais avant et j'intervenais dans une institution et je créais une plateforme pour que d'autres voix s'entendent et parfois ce n'était pas spectaculaire mais juste le fait que simplement de dire je suis j'y suis et maintenant il y a un shift un changement en fait car je suis femme et je suis noir et et ce que ça veut dire d'être directrice d'une grande institution et en fait et c'est pour les hommes c'est comme quand Obama est devenu président des Etats-Unis en fait c'est aussi grand que ça en fait et donc je ne veux pas juste être un homme mais je veux je veux faire des actions je veux transformer l'institution et la compréhension de cette transformation peut ne pas se créer maintenant mais je dois créer les espaces pour que ces plateformes se transforment se créent et qu'il y ait une transformation que ce soit maintenant ou après bon ça c'est une autre question mais je dis que je travaille pour un projet futur ou pour un temps à venir et en fait la question de temporalité est importante car je sens qu'il y a une forme d'anxiété et on peut entendre une voix qui il y a une voix dans la société qui dit laissez votre marque sur la société et ce que je voudrais faire moi c'est impulser une transformation qui peut-être se ressentir plus loin après à un moment ultérieur et quand je regarde notre site web et quand je le regarde je vois qu'on fait un projet en interne ici c'est un projet en interne qui est un projet en cours qui a une suite et lorsque je demande aux femmes qui travaillent au MAPA et je leur dis mais qu'est-ce que vous pensez d'avoir pour la première fois une directrice ils disent mais oui ça c'est bien mais je voudrais aider les jeunes dans notre institution j'aimerais les aider à trouver leur voix s'agit-il d'un combat féministe je ne sais pas c'est ça que je veux faire il y a le rapport aussi entre le voisinage et le musée aussi donc il y a et il y a cette interaction pour moi qui est importante il y a des voisins par exemple il y a des réseaux de voisins qui oui il y a certains voisins qui ne sont jamais venus au musée donc pour moi ça c'est un projet de transformation sur lequel je dois travailler avec le projet que j'ai en cours c'est pas simplement de mettre du queer du queerness dans le mouvement dans le projet mais de faire quelque chose de plus large et en fait et Carlo Martinez par exemple un ancien collègue lorsqu'il lui il décrivait ce qu'il cherchait à faire il disait et bien maintenant j'ai travaillé avec un certain nombre d'institutions mais il faut que je travaille avec d'autres institutions il faut que j'élargisse mon travail et c'est ça que je je vois non seulement impulser une transformation institutionnelle mais je voudrais une transformation au sein de l'équipe je voudrais que les membres de l'équipe puissent se transformer eux-mêmes donc quand ce sont les gens qui travaillent dans le musée qui en fin de compte impulsent les projets et ça c'est le cadre des références pour moi auxquelles je fais référence mais il y a d'autres choses que je peux faire puisque j'occupe la position des directrices et il faut comprendre ça il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire même si je suis directrice et oh le petit bébé formidable c'est chouette de voir des bébés à l'écran c'est très bien ceci pour dire qu'il est il est important de comprendre que si on va impulser du change un change un changement et je crois qu'il y a deux choses dont il faut tenir compte les artistes les collègues ils sont dans des situations précaires et dans notre premier projet au musée c'était de parler de traiter les conditions du travail des artistes on a créé rédigé un pacte en passant en vue nos accords d'institution on essaie d'adopter un langage un discours plus doux dans ce sens et donc il s'agit d'une coproduction une production collégiale collaborative et et tant que sont toutes ces choses là et qui sont importantes pour et c'est ça c'est ça qui sous-tend mon projet literature oui j'entends ça c'est en fait il y a la résistance à la signature en haut de l'institution ça c'est profondément anti-féministe et c'est une manière de réagir contre la mort de l'auteur proposé par Foucault vous pouvez expérimenter vous pouvez expérimenter cela au sein d'une institution cette opposition à l'autorité c'est l'autorité personnelle de la signature de l'institution car vous êtes en haut de l'arbre de l'organigramme en fait voilà et ça c'est très fréquent on le voit fréquemment en fait dans dans la dans la dans l'écriture cuir mais dans l'enseignement et dans l'enseignement de 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 et de de Mercedes et dans avec le programme de Tominga aussi j'aimerais bien conclure avec cette idée résister à l'injonction institutionnelle et je vous remercie tout en fait j'ai été très ému de 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 ce débat aujourd'hui et c'est la dernière session en fait de ce cycle de réunion et je vous souhaite vraiment tout vraiment le le meilleur avenir qui soit et j'espère que je pourrai vous revoir tous toutes et tous à l'avenir merci 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 vraiment ça a été formidat merci 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 thank you so much goodbye Sous-titrage ST' 501